Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman et on se retrouve pour les sorties de la semaine. Et il y a 2-3 trucs qui m'intéressent à la danse, ce qui va sortir. Alors on attaque Chocolite Vampire Vol. 13, jamais vu pour ce coup cette série-là. City Hunter Vol. 6, Perfect Edition, en vrai j'aimerais beaucoup les lire parce que j'adorais Nicky Larson. Et je pense que le manga pourrait beaucoup me faire. Kofi Vania Vol. 20, d'ailleurs je pensais que la série était presque finie, mais non, c'est encore en cours. On a encore un petit peu de taf là-dessus. Conker the Dying Kingdom Vol. 1, la couverture est super belle, je me demande ce que ça va donner ça. Avant de se réincarner dans le royaume de Sialta, Yuri était un jeune homme seul, ayant perdu goût à la vie de son aventure. Mon monde de fantaisie, la vie d'Uri retrouve enfin un sens des parents aimants et un avenir prometteur dans le range de son père dédié à l'élevage d'oiseaux géants. Ses aigles rois sont destinés à servir de monture aux soldats d'une guerre, certes qu'ointaine, mais contre un homme, ils servent toujours plus pressants. Cependant, la gangrene se développe insidieusement au cœur du royaume et la guerre se rapproche de Yuri et de sa famille irrévédiablement. Après l'avance de son oncle, Yuri est convoqué par son clan un grand destin à tant d'autres héros. Ça peut être fort sympathique pour le coup. Dice, volume 6, ça n'a pas été repoussé, je ne sais pas combien de fois ce truc-là. From the Red, volume 5, d'ailleurs je crois que la série était plus longue que ça, mais finalement non. Okuto no Ken, la légende de Rao, volume 3, pas vu, édition Crunchyroll, alors ça c'est une horreur. Okuto no Ken, volume 8, édition extrême, pas vu, In the Land, un flou de l'ail. Alors ça, c'est une série que j'avais bien aimé à la base, mais que j'ai un peu mis en pause. Je ne sais même plus si je suis à jour sur cette série-là. Isekai Anim Studio, volume 3, je pensais que la série serait plus longue que ça, mais alors c'est le dernier. L'Armultime, volume de nouvelle édition, moi j'aimerais bien les prendre, parce que moi j'avais un petit peu les derniers. Je crois que c'est un gros volume, l'Armultime du coup, je les prendrais peut-être à l'occasion. Le Bleu du Ciel dans ses yeux, volume 3, pas vu. Marshall, volume 14, alors j'ai commencé à l'animer, parce que le manga ne m'attirait pas du tout. Donc c'est un peu comme pour One Punch Man, ça ne m'attirait pas. Et du coup, ouais, c'est un One Punch Man version Harry Potter, quoi. C'est rigolo, sans être exceptionnel. Nabila, volume 3, ça j'ai pas vu. Play It's a Cool Goose, volume 2, pas vu. Pourquoi attendre, volume 2 ? Je n'en ai entendu parler, ça me tentait bien d'avoir l'occasion professionnelle. Désir, volume 3. Quand tu vois le style, tu sais de qui, enfin de quelle autrice, Chex est autrice, BTA, que ça parle. Et j'avais plutôt bien aimé. Il y en a plein qui n'ont pas aimé spécialement ce que l'auteur, l'autrice a fait. Mais moi j'avais plutôt bien aimé, pour le coup. Salon Blue, volume 1, on n'a pas la couverture. Une météorite s'est écrasée il y a 20 ans en plein cœur de la ville où vivait la jeune Aoku. Une pluie incessante a rempli la cratère engendrée par le crash. Et une mystérieuse lac referme désormais la mémoire dans le monde des habitants. Aoku, désormais adulte, ne cesse de plonger dans le seul lac, afin d'y retrouver les seigneurs qui y sont enfuis. Terminons, attends, ouais, ok. Soul Land, volume 15, j'ai pas vu. Super X-Hero, volume 9, ça a été repoussé encore, c'est pas possible. Thales of Demon en Todaig, volume 20, une série que j'avais plutôt bien aimée, mais pour l'instant que j'ai mis en pause et je sais qu'il y a beaucoup de chapitres. Je reprendrai à l'occasion. Je sais même pas si Nazca marche encore, c'est la série qui les a fait vachement marcher. Mais j'entends plus beaucoup parler de Nazca, c'est vrai, non. The Game of Thrones, volume 1, encore une fois, nous avons un manga de... Ah non, c'est un Webtoon, excusez-moi. Et si vous trouverez à un jeu vidéo, et si vous pire bien bien votre stat et gagnez plus de niveaux. C'est un fantastique classique. Bon, les Webtoons, franchement, j'arrive pas à m'y intéresser. The League of the Aries, volume 3. C'est une série que j'apprécie beaucoup, ma copine ici. Et on est plutôt à jour. Trinity Seven, 15.5. Alors, j'aime bien, c'est un truc qui sort des années après, alors qu'on est déjà au 26ème tome. Mais bon, j'aimerais bien reprendre Trinity Seven, me remettre à jour. Je crois que je suis au 18ème ou au 19ème tome. Il faut que je rattrape. 3 Yakuza pour un Otaku, volume 9. Je n'ai pas vu. Modern Arena Fantasy, volume 8. J'ai beaucoup aimé. Je suis quasiment à jour. Il faut juste que je récupère le 8 qui va sortir bientôt. Yasaido Last of Us, volume 4. J'ai moyennement accroché. Je ne sais pas si je vais continuer celui-là. Yasha Yoshida Akimi, volume 5. Je n'ai pas vu. 08 Apprenti Espion, volume 10. Je suis à jour. Je vais certainement continuer. Call of the Night, volume 5. C'est une série où j'ai eu un peu de mal à accrocher. Là, ça va un peu mieux. Maintenant, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. On verra bien. La Sorcière du Château au Charbon, volume 4. Je n'ai pas vu. Le Chef de Monogunaga, volume 33. La série se termine quand ? La série n'est toujours pas terminée. Je n'ai pas vu. Nina du Royaume aux Étoiles, volume 6. Donc ça, oui. D'ailleurs, ça a fait sortir la semaine d'avant. Du coup, ça a été repoussé visiblement. Ou alors, c'est moi qui fabule. Obéis-moi à l'Académie des démons. Obéis-me. Ok. C'est spécial, ça. Dans la RAD, une école du monde des démons. Ibuki, une humaine choisie pour participer au programme d'échange scolaire, se rend compte qu'elle a perdu la mémoire et qu'elle se réveille sous la forme d'un mouton. Ok. Pour combiner le tout, elle se retrouve entourée de sept frères démons tout plus beaux les uns que les autres. Avec deux anges et un autre humain sorcier, elle démarre une année scolaire intense dans le monde des démons. Mais elle reste mouton tout le temps. C'est bizarre comme des deux séries, ça. A voir. Océan Roche. Oula, spécial la couverture. Cela fait deux ans que le mari d'Umiko est décédé depuis. La vieille dame prend le quotidien comme il vient sans trop se poser de questions. Mais un jour, c'est par la porte d'une salle de cinéma. Elle y rencontre Kai qui fréquente la faculté d'art en section cinéma. De fil en aiguille, et au fur et à mesure de leur discussion, Umiko réalise une chose. Ce qu'elle désire en réalité, c'est devenir réalisatrice de films. Mais à son âge avancée, Esmirazov a envisagé une nouvelle carrière. Même si elle est en retraité déjà de base, c'est vrai que c'est pas évident. Oshinoko, qui est la grande star ces derniers temps. Moi, j'apprécie beaucoup la série. Je suis très très fan. Du coup, je regarde l'anime, je regarde le manga. C'est vraiment très cool. Pokémon épée bouclier volume 5. Bon, on les fera tous les Pokémon de toute façon. J'ai pas vu encore celui-là. J'ai presque tous les Pokémon en manga. Mais j'ai pas encore... Je sais pas ce que ça vaut, du coup, la version épée bouclier. Sans Seiyar Darkwing The Volume 2. J'ai pas vu The Ragnar King Volume 9. A l'occasion, il faudrait que je regarde juste pour la blague. Ender Président Volume 4. J'ai pas vu Ombre flottant. C'est du yoy. J'en étais sûr. Ma toi n'est jamais tombé amoureux de sa vie. Trouvant que l'amour apporte trop de problèmes, il enchaîne les plans cul et prend la fuite dès que son partenaire s'attache un peu à lui. Mais tout change. Lorsqu'il débute un nouveau travail en tant que graphiste, il rencontre son nouveau collège, Nakano. Celui-ci est gentil et attentionné. Et Matoa l'apprécie immédiatement. Mais lorsqu'il s'embrasse après une soirée bien arrosée, Matoa, pris de court par ses propres sentiments, ne sait plus comment réagir. Ok. Dropout. Alors ça j'étais étonné de voir ça. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'aime énormément. Du coup c'est vrai que j'étais un peu en mode quand est-ce que ça sort ce truc là. Ça y est, ça sort enfin. Dans l'histoire Dropout, en trois chapitres, le gouvernement instaure un programme qui met à la contradiction les citoyens jugés inutiles pour compenser la baisse de la natalité qui met en péril la société. Les jeunes filles attirantes deviennent ainsi les esclaves sexuels de ceux qui font tourner le pays. Les étudiants ayant un très bon niveau sont récompensés pour leur effort par une esclave attitrée. Ah, ce serait tellement bien ça. Ryota Animi, un excellent élève, obtient la Dropout, ou Treika, sa crush de lycée. Alors à savoir quand même un truc, c'est que je pense que ça va faire comme... Alors j'ai plus le nom, mais c'était une histoire avec une succube où en fait c'était sur la couverture. En fait beaucoup connaissaient l'anime, mais en final ça ne faisait que peut-être que deux, trois chapitres et le bout de tout. Je veux dire ça fait à peine 10-20% du hentai et tout le reste c'est totalement autre chose. Donc c'est un peu triste de voir vraiment mis ça, mis en avant, et que genre c'est ça le hentai. Alors qu'en fait pas du tout, ça ne fait pas grand chose cette histoire-là au final. Glaratiu, Because I Love You, volume 3, je ne connais pas Gleipnir, volume 12, j'avais presque oublié cette série-là. C'était une... Oula, excusez-moi. C'est... Mon deuxième écran est une télé, du coup... J'avais zappé... Ça fait à moins longtemps que ça allumait alors. Du coup Gleipnir, j'avais presque oublié cette série. J'avais beaucoup aimé, mais j'ai un méga retard sur cette série-là. Cujolap, l'acclame, volume 2, pas vu. L'ange aux pieds nus, c'est du yaoi. En Angleterre, de nos jours, Turner, un artisan cordonnier, rencontre un jour dans un parc Benjamin ou Benny, un beau jeune homme qui prétend avoir autrefois été un ange. Le voyant transi de froid à pieds nus, Turner le prend en pitié et décide de l'accueillir chez lui. Benny, qui a été exilé du paradis, a pour projet de partir en voyage pour découvrir le monde. Il ne connaît rien aux humains et n'a pas d'argent. Turner lui propose donc de rester chez lui provisoirement et décide de lui fabriquer une paire de chaussures avant son départ. Ok, si vous voulez. La fiancée de l'Alpha, encore beaucoup de yaoi Yankee sort quand même. Riku Emori, lycée alpha de naissance, fait ses études dans une haute cécité lors d'une soirée de la cèvre famille Shuto. Régnant sur tous les Alpha, l'actuel chef Kaiki Shuto est si attirant qu'il charme non seulement les Omega, mais domine aussi les Alpha et bien entendu Riku admire également cet homme alors qu'il vient de rencontrer pour la première fois. Seulement ce soir-là, le corps de Riku censé être un Alpha est soudainement en feu et émet une odeur sucrée. Un homme destiné Alpha, X, Alpha, Omega mettant à l'épreuve leur fiaté. Bref, c'est pas pour moi. Le tome 1 et de qui sorte ? La forme des sentiments. Yuma, professeur de piano, se fait brutalement quitter par son petit ami. Sans explication, après ses temps de relation, en allant rendre visite à sa mère qui s'est blessé, il croit se faire agresser et entame une lutte avec l'intrus avant de se rendre compte qu'il s'est fait de fausses idées. Le jeune homme en question nommé Ibuki n'est pas un agresseur mais un aide-soignant avec qui sa mère a développé une relation d'amitié. C'est également le père d'un de ses élèves, Maika. Les deux hommes se rapprochent assez rapidement et Yuma commence à ressentir de l'attirance pour Ibuki, mais sa rupture lui pèse encore sur le cœur, ne sent pas la force de commencer une nouvelle relation. Par ailleurs, il est persuadé qu'Ibuki est hétéro. Encore une fois, pas pour moi. La Voix du Tablier est pareille, une série qui avait cartonné et que maintenant, je crois que tout le monde a oublié cette série-là, quasiment. C'est vrai qu'elle était sympa, mais ça s'arrête là. Let's play, watch the press, volume 9, pas vu l'un et les playgrounds, volume 2, dernier tome de la série. Quatre frères pour moi. Ouh, ça c'est le genre de série qui plairait à beaucoup de monde. Depuis le décès prématuré de son père, Ito ne rêve que d'une chose, voir sa mère se remarier pour former un nouveau famille. A ses 16 ans, son vœu est exaucé, sa mère a trouvé un nouveau compagnon. Pendant les vacances de printemps, elle va découvrir sa nouvelle famille ainsi que son nouveau lieu de vie. Mais ce n'est que sa mère, jusqu'à ce qu'un air ne lui a pas précisé, c'est qu'elle va avoir quatre frères. Eto va se démener pour se faire accepter au sein de cette fratrie. Le plus compliqué sera sans doute de se faire accepter par Gen, l'aîné des frères, un beau gosse froid, qui en réalité s'occupe beaucoup de ses frères et ne voit pas d'un très bon oeil arriver de cette sœur qui fout son nez partout. Les situations cocasses vont s'enchaîner et les parents ne seront pas là pour les aider. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Sleeping Dead, volume 2, dernier tome de la série. Ça ne me parle pas. The Five Star Story, volume 3. Pas vu. Un Unluck, volume 11. Un gros retard, faut que je rattrape à l'occasion. Une série que j'avais beaucoup aimé. Ville et Infrastructure. Très spéciale la couverture pour le coup. Dans ce nouveau recueil de nouvelles faisant partie du même triptyque que Ibutsu Konyou et une collision accidentelle sur le chemin de l'école, peut donner lieu à un baiser disponible chez Inmo. Sintaro Kago bruit une fois de plus par sa déclinaison unique de l'absurde et du grotesque au service de son humour décalé. Si l'auteur s'amuse de nos éclats de rire et de nos sursauts de dégoût, il ne manque pas de pointer du doigt les travers de la société sans jamais se départir de son esprit railleur. Ouais, ça a l'air bien chou quand même comme truc. Yaoi, monologue, encore une fois. Yaoi, bien évidemment. Chion Yoshino est un élève de seconde dont le but principal est d'avoir un petit ami. Il écume les clubs de lycée pour en trouver un sans succès jusqu'à tomber dans le club de cinéma et sur son ancien vice-président, Rei Inaba. Leur première rencontre ne se passe pas très bien. Mais ensuite, sans que Chion ne comprenne pourquoi, Rei lui propose de sorceur avec lui. Malgré tout, Chion ne tarde pas à se rendre compte qu'il est loin de l'histoire d'amour romantique qu'il s'imaginait. Que pourrait-il bien faire pour que Rei s'intéresse véritablement à lui, les deux garçons au caractère si différent ? Parleront-ils à 100 ans ? Pas un truc pour moi. Artiste, un chef d'exception, volume 8. Pas vu. Ah bah après, on a fini, excusez-moi. J'étais en train de continuer, moi, pour le coup. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je regarde un petit peu ce qu'il y a qui doit sortir. Encore une fois, il y a des choses qui m'ont l'air fort sympathiques. Enfin voilà. Du coup, c'est tout pour cette semaine. C'était Dragman et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501